– Bonsoir Réli. – Bonsoir Julien. – À quand Patrick Bruel allait au Vélodrome ? – Je ne sais pas, il faut lui demander, mais le sporteur du PSG, je crois qu'au Vélodrome, il risque de ne pas trop apprécier non plus. – Il risque d'avoir quelques problèmes aussi pour chanter. Là on commence ce journal des sports avec un exploit. – Ils l'ont fait, Tony Parker et les siens ont ramené la Coupe d'Europe en France. Une première dans l'histoire du basket français. Pourtant, ce n'était pas gagné pendant toute cette campagne européenne. Les Bleus n'ont pas rassuré en demi-finale vendredi dernier face à l'Espagne. Il aura fallu des prolongations dantesques pour décrocher l'accès au port du Graal. Mais hier, face à la Lituanie, il n'y avait pas photo. C'était bien les Frenchies, taille champions d'Europe, qui ont fait la différence. Aujourd'hui, ils sont entre au bercail et je vous propose d'écouter leur réaction. – J'ai encore plus faim pour continuer à faire progresser l'équipe de France et gagner un autre titre. – L'objectif à la base, c'était de faire progresser le basket français, de s'installer sur la scène européenne. Et aujourd'hui, il faut montrer que ce n'était pas un coup de chance, que c'est vraiment l'équipe qui a progressé et qu'on n'a pas eu une opportunité cette année de gagner. Et qu'on est vraiment une grande équipe de basket. Et donc, il va falloir pérenniser ça sur les années futures. – Ce qui me marque le plus, c'est vraiment le match contre l'Espagne. Je pense que ça a soudé un groupe et ça a soudé un pays. Je pense que tout le monde était vraiment derrière nous. Et même si on était à des milliers de kilomètres, je pense qu'on a ressenti ça sur le terrain. – Un prochain objectif, les Jeux Olympiques alors ? – Les Jeux Olympiques, au Brésil. – Oui, au Brésil. Mais là, il va y avoir les Etats-Unis. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour eux. – Allez, on en vient à l'OM qui enchaîne les matchs, qui enchaîne dès demain. – Oui, il y a eu un match ce samedi. C'était face à Bastia. Un bon 0-0 dont seule la Ligue 1 a le secret. Et demain, il y aura un OM Saint-Etienne où, on l'espère, on verra des buts et si possible en faveur des Marseillais. Mais avec cet enchaînement de matchs, à peu près 1 toutes les 72 heures sur deux semaines, forcément, ça laisse des traces. Du coup, l'infirmerie est pleine à craquer, comme nous le dévoile Elibop, l'entraîneur. – Le premier forfait, c'est Jérémy Morel, pour une durée indéterminée. Dans ce choc qu'il a reçu, dans cette intervention sévère qu'il a reçue, il y a son genou qui a bougé. Voilà, on va voir la durée. Pour le moins, il est forfait pour la semaine, ça c'est sûr. Le deuxième joueur qui est forfait pour le match contre Saint-Etienne, c'est André-Pierre Gignac, qui est sur l'orteil du pied gauche, gros orteil, a une blessure. – Allez, Rudy, je vous laisse dire un peu de mal. – Morel et Gignac forfait, c'est une mauvaise nouvelle ? – Alors écoutez, je ne dirai jamais de mal d'un joueur blessé. Que Morel ne joue pas, je pense que c'est une bonne nouvelle, qu'il soit blessé un petit peu moins. Et pour Gignac, ça m'embête un petit peu, parce que moi je l'aime bien André-Pierre. – Allez, on termine avec du handball. – Et les Nîmois de Lussam, qui marquaient leur retour dans leur entreduit par anas vendredi dernier parmi l'élite. Une première depuis la montée en LNH, mais ça ne s'est pas vraiment passé. Comme prévu, reportage Olivier Michel. – Orchestre, mascotte et Parnasse surchauffé, pour son retour en LNH et son premier match à domicile, Lussam avait mis les petits plats dans les grands. – Oui, on a essayé de faire un show pour que tout le monde ait un bel accueil, pour que les empats soient à la fête et qu'effectivement le spectacle soit sur le terrain, mais aussi autour. – Mais sur le parquet du Parnasse, les ussamistes ont eu bien du mal à faire le show, en cause un réel manque d'efficacité devant les buts, qui les a empêchés de concrétiser leur attaque à 6 mètres comme en un contre-un. Résultat, les Nîmois ont couru après le score, qu'ils ont laissé filer dans les dernières minutes, s'inclinant 22 à 27. – C'était un match à notre portée, très sincèrement. On a manqué, comme je l'ai dit, de précision, d'efficacité au shoot, de précision dans nos enclenchements offensifs, dans les montées de balles, tout le secteur offensif en général. Donc voilà, ça ne peut pas passer. – De quoi décevoir l'homme du match, le portier Yacine Idrissi, auteur, lui, d'une prestation digne de la LNH retrouvée. – On a été apathique en attaque, quelques erreurs en défense, mais voilà, c'est l'équipe qui avait le plus envie ce soir à gagner, je pense. – Au terme de deux journées, l'ussam 100 points et 12ème sur 14. Prochain match à l'extérieur, le vendredi 27 septembre, face à Tremblay 13ème. – Merci Rudy. – Je vous en prie Julien.